Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent aussi nombreux pour le webinaire. Je vais laisser rapidement la parole à Pierre Brabant de l'IFBM. Juste un petit rappel, il y aura 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses à la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, dans la conversation. Voilà, écoutez, bonne formation à tous et à toutes. Bien, merci Élise pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis Pierre Brabant, je travaille à l'IFBM, je suis responsable de la brasserie pilote. Et aujourd'hui je vais vous parler du dry hopping, donc qu'est-ce qui se passe au dry hopping et surtout comment le meurtre. Donc, qu'est-ce qu'on a à la carte aujourd'hui ? Donc je vais quand même attaquer par la présentation de l'IFBM, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est un peu de choix intéressant. Et ensuite je vous expliquerai, c'est quoi le dry hopping, quelles sont les techniques de dry hopping, comment est-ce qu'on maîtrise son dry hopping au niveau des risques et au niveau des leviers qu'on a là-dessus. Donc c'est une présentation qui va durer 45 minutes à peu près, il y aura des questions derrière. 45 minutes c'est assez court pour traiter un sujet comme ça, donc je ne vais pas être exhaustif sur l'ensemble des problématiques. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions à la fin, ce sera le moment d'échanger. Donc l'IFBM, c'est l'Institut français des boissons de la brasserie de la Malterie. Donc ça a été créé en 1962. Donc c'est l'ancien centre technique de l'école de brasserie de Nancy. Donc à Nancy, on avait l'école de brasserie nationale et cette école a fusionné avec l'école de laiterie et l'école d'agronomie. Donc pour devenir l'ENSAIA actuel. Donc lors de cette fusion, il y a l'IFBM, l'Institut technique, le centre technique de la brasserie qui est devenu indépendant et indépendant au statut Association loi 1901. Donc et on retrouve dans son conseil d'administration, donc en tant qu'adhérent, l'ENSAIA par le biais de l'Université de Lorraine, Brasseurs de France, Malteurs de France et d'autres Brasseurs Malteurs. En 1992, il y a eu une séparation d'activités au sein de l'IFBM. Donc l'IFBM a sorti de l'association toute la partie analytique. Donc c'est là que le groupe Caltech a été créé. Donc le groupe Caltech, c'est NSAS qui a été créé en 92 et qui réalisait initialement des analyses sur le secteur brasserie Malterie. Petit à petit, ce groupe a grandi, a racheté d'autres laboratoires et maintenant, ça remet de faire des analyses sur tout le secteur agroalimentaire. Donc on peut faire aussi bien des tests ADN sur une viande bovine dans des lasagnes, plus qu'un taux d'alcool dans une bière, en passant par une analyse microbiologique standard sur un aliment prélevé en restauration. Information importante aussi, IFBM et ITAI, donc c'est un institut technique agro-industriel. Donc ça veut dire qu'on a une certification qui est délivrée par le ministère de l'Agriculture et qui permet de faire des recherches dans un cadre collectif et qui permet également de profiter à nos clients du crédit à la recherche. Donc voilà, nous sommes basés à Nancy et vous avez quelques petites photos en bas avec notre installation pilote. Donc on a aussi bien des laboratoires et on a des unités pilote, donc en brasserie, en malterie, qui vont d'une petite taille où on peut faire des brassins de 20 litres jusqu'à des brassins de 2000 litres. À côté de ça, on propose aussi beaucoup d'audits et d'accompagnement aux brasseurs, que ce soit aux petits ou aux gros brasseurs. Donc on va les aider au choix du matériel, à la lecture des devis. On peut vous accompagner aussi sur le lancement et l'installation de matériel sur site et vous accompagner sur tout changement de process ou amélioration de process à distance ou sur terre. Donc voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le dry-hopping ? Donc le dry-hopping, c'est une technique qui est utilisée en brasserie et qui est liée à un style, qui est liée au style de la bière IPA, donc la fameuse Ninja Paylane. Donc cette bière, elle a pour origine les années 1700, où des brasseurs ont commencé à exporter de la bière en Inde. Et un voyage en bateau à l'époque, c'était très long pour arriver en Inde. Et ils se sont rendus compte qu'en mettant du houblon dans les tonneaux, ça permettait de mieux tenir la bière pendant le trajet, pendant le voyage, grâce à l'effet bactériostatique du houblon. Donc c'est comme ça qu'on est venu de mettre du houblon à froid dans la bière. Donc ça, c'est un peu l'histoire sur le style. Donc il y a pas mal de versions autour de ça. Mais ça n'a plus grand-chose à voir avec l'IPA moderne qu'on connaît aujourd'hui, qui, elle, a commencé à évoluer à partir des années 90. Donc l'IPA est arrivée aux Etats-Unis, donc les Etats-Unis qui amorcent leur révolution craft artisanale au niveau de la brasserie. Et au début, on avait une IPA qui était proche de l'English IPA, donc quelque chose d'assez clair, amer, avec un côté maltais assez prononcé. Donc le houblon apportait surtout la structure et l'amertume au produit. Il y a eu une évolution pendant les années 90. Et dans les années 2000, donc là, ça a commencé à être la bataille aux EBU. Donc il y a eu une surenchère systématique au niveau, en termes d'EBU, en termes de style. Donc c'est là qu'on a commencé à avoir des doubles IPA, des triples IPA. Et ça a été aussi, petit à petit, la fin du malte caramel dans les IPA. Donc le côté maltais qui s'en allait progressivement pour vraiment laisser plus de place au houblon, y compris sur le plan aromatique. Et c'est dans les années 2010 où là, on a commencé à avoir des IPA moins amers et plus fruités. Donc IPA moins amers et plus fruités. Donc on a aussi eu un clivage qu'on peut avoir entre le style S-Coast et le style West Coast, comme on voit aux États-Unis. Donc avec d'un côté, à l'est, des IPA qui sont très rondes, très peu amères, très fruitées, qui commencent aussi à être très troubles. Et de l'autre côté, on a des bières du côté côte ouest, des bières qui sont plus sèches, plus amères et moins troubles et avec un caractère aromatique plutôt porté sur le résineux, alors qu'à l'est, on est plutôt sur les fruits exotiques. Donc voilà. Donc ça, je vous ai mis quelques exemples. Donc sur la partie basse, avec Ancor et Galia, vous avez des bières plutôt West Coast. Et au-dessus, avec Clownwater et Brudog, et aussi Piggy, tendance française, on est plutôt sur les bières East Coast, vraiment au niveau. Donc ça, c'est un peu les deux grosses tendances et les deux grosses familles d'IPA qu'on retrouve aujourd'hui avec beaucoup de styles annexes autour de tout ça, avec les cessions, les brutes, etc. Le point commun à l'ensemble de ces styles, c'est qu'on a un gros jouet doublon, un gros houblonnage, que ce soit à fond, ou à fond. Et l'objectif, c'est de mettre en avant les caractères aromatiques du houblon. Et ça, le dry hopping a un rôle majeur dans cette mise en avant. Donc, la mise en avant du houblon dans la bière par le dry hopping, c'est quoi ? C'est une extraction, en fait, de composés qui sont dans l'houblon pour les envoyer dans la bière. Et donc, si on rationalise le côté extraction, donc l'inexraction, c'est quoi ? Ça va dépendre de différentes choses, de la type de matière qu'on utilise, du type de bière qu'on va voir, de la température, de la durée, de la dose, et éventuellement de l'action mécanique, s'il y en a une. Donc ça, si on résume, on va dire simplement, c'est un peu les paramètres majeurs qui vont impacter le dry hopping. Donc maintenant, on va essayer de voir comment l'ensemble de ces paramètres vont jouer sur le dry hopping. Donc déjà, le type de houblon. Le type de houblon, donc là, on pourrait choisir une matière en pelée ou une matière en cône. Donc, l'avantage du pelée, c'est qu'on peut trouver sur des cultures locales, c'est qu'on a une matière qui n'est pas transformée. Par contre, le désavantage, c'est la surface de contact. Donc sur la petite photo de brasseur à moteur qui est à l'écran, on voit bien que le pelée va former un bloc en surface et va avoir une surface de contact qui ne va pas être optimisée. Alors que le pelée, lui, va se dissoudre et va avoir une surface de contact qui va être un peu plus optimisée et va permettre d'avoir une meilleure extraction de nos produits. L'avantage du pelée aussi, c'est la qualité microbiologique du produit. Le pelée est beaucoup plus stable, microbiologiquement parlant, alors qu'avec un cône, on a des risques de contamination parce qu'on est sur un produit qui n'est pas traité, qui sort du champ. Et on a également, avec le pelée, forcément une meilleure extraction. Donc, pour le reste de la présentation, je vais parler principalement du cône, du pelée, pardon, excusez-moi, si je parle du pelée, si je ne sais pas de précision, c'est que je parle du pelée, si dans les cas du cône, je préciserai que je parle du cône. Le type de bière. Donc, le type de bière, quand on parle extraction au sens chimique, on a un paramètre qui est important, c'est le type de solvant. Si on est sur un solvant, qui peut être de type éthanol ou un solvant du type à queue. On peut se poser la question, comment se situe une bière au niveau chimique par rapport à son taux d'alcool ? Donc, ce côté solvant, l'alcool favorise la dissolution des huiles essentielles et c'est les huiles essentielles qui sont contenues dans l'houblon qui vont apporter des saveurs à la bière. Donc, sur une bière, on a à peu près variable entre 0 à 10 %. C'est à peu près la fourchette très très large des bières qu'on peut avoir aujourd'hui avec une moyenne plutôt à 5-6 %. Il faut savoir qu'en fait, on n'a pas d'impact sur la solubilisation. Même à 10 %, ce n'est pas un taux d'alcool, taux d'éthanol qui est suffisant pour pouvoir améliorer la dissolution des huiles essentielles. Donc, le côté solvant, malheureusement, n'est pas un facteur qui est impactant. La température et le moment d'ajout. Donc, ça, on va voir que c'est quelque chose qui est très important, la température et le moment d'ajout. La température, ça va avoir plusieurs impacts. Ça va avoir déjà un impact sur la dissolution des huiles. Ça va entraîner la dissolution des huiles. Donc, forcément, quelque chose d'huileux va mieux se dissoudre à chaud qu'à froid. À froid, on a tendance à figer plutôt les huiles. Et la température va entraîner la volatilité de certaines molécules. Donc, en fonction de la température à laquelle vous allez faire votre dryoping, il va y avoir un tri aromatique qui va se faire. Donc, je m'explique. Les arômes résineux, tous les arômes qui sont résineux, herbacés, boisés, vont avoir tendance à être plus volatiles. Et de fait de leur volatilité, ils vont partir plus vite. Donc, dès qu'on est à haute température, donc j'entends par là 18-20 degrés, dès qu'on dépasse cette tranche-là, on va volatiliser ces arômes-là. Et du coup, on ne va plus les retrouver dans notre produit. Par contre, on va garder les autres arômes qui vont être les arômes fruités, fruits de la passion, mangue, etc. Donc là, en fonction de la température à laquelle vous allez faire votre dryoping, vous allez pouvoir dire, je garde le profil voisé-résineux ou alors je le volatilise et du coup, je le retire de mon produit. Donc ça, c'est l'impact de la température qui permet de faire un tri aromatique. La température, ça va aussi favoriser un phénomène que vous avez certainement déjà entendu parler, c'est le hub creep. Donc le hub creep, qu'est-ce que c'est le hub creep ? Donc le hub creep, c'est un mot qu'on va retrouver un peu partout à toutes les sauces, c'est l'activité diastasique du houblon. Donc quand on met du houblon dans notre bière, on va ajouter une multitude de molécules et on va également ajouter des enzymes parce que le houblon contient une petite fraction enzymatique et ces enzymes vont avoir un impact sur la physico-chimie de notre bière, sur l'extrait de notre bière. Donc notre bière qui est en fin de fermentation, qui subit un dryoping, contient des dextrines, des sucres non fermentissibles qui vont se faire hydrolyser en partie par les molécules enzymatiques de notre houblon. Donc on va avoir suite à un dryoping un relargage de sucre simple et ces sucres simples vont pouvoir être consommés par la levure ce qui va entraîner une suratténuation de notre produit. Donc là à l'écran vous voyez un petit graphique avec différentes courbes dessus et on remarque bien que pour pouvoir avoir cet effet de suratténuation il faut à la fois du houblon et de la levure. Si on a uniquement l'un ou l'autre notre bière ne bougera plus parce que la levure elle est déjà là donc si elle est en fin de fermentation c'est qu'elle a consommé tout ce qu'elle pouvait. Si on met uniquement du houblon il ne se passe rien non plus parce qu'on crée des sucres mais on n'a pas de levure pour les consommer il faut qu'on ait le combo des deux houblon plus levure pour pouvoir créer des sucres à partir de nos dextrines et ensuite les reconsommer donc ça c'est un paramètre à prendre en compte qui est important et suratténu donc l'idée c'est qu'il faut que ce grip se passe dans le tank plutôt qu'il soit négligé qu'on ait juste une hydrolyse de nos dextrines par le houblon et qu'ensuite on ait un phénomène de refermentation dans la bouteille derrière quand la température remonte donc la température on a dit ça améliore la dissolution des huiles ça entraîne la volatilité de certaines molécules ça favorise le grip et ça va également favoriser la biotransformation biotransformation je pense c'est un deuxième terme qu'on entend souvent en ce moment autour du dry hopping parce qu'il y a énormément de travaux et d'innovations qui se font autour de ça donc la biotransformation c'est quoi ? c'est la transformation de molécules qui sont initialement non-odorantes en molécules odorantes et cette biotransformation elle est faite par la levure d'où le bio dans ce nom donc il y a si on résume on peut trouver ça en trois types de biotransformation donc on a la biotransformation au niveau des composés glycosylés donc c'est le premier exemple qui est en haut à gauche le petit schéma que j'ai tiré d'une revue de l'allemand donc les composés glycosylés c'est quoi ? c'est un composé qui contient un sucre et une molécule aromatique de l'huile en général donc là vous avez un exemple où il y a la bétanglucosidase donc qui est une enzyme exogène de la levure donc la levure va sécréter des enzymes dans la bière en petite quantité mais en quantité suffisante pour créer ces réactions et ça va permettre de découper le sucre et la fraction huileuse de l'autre côté donc du coup on va avoir une fraction huileuse qui va se révéler de façon de manière aromatique ça va entraîner également un petit relargage de sucre et participer au hop on a la partie tiol la partie tiol qui est une des plus grosses parties je pense de la biotransformation sur laquelle on reviendra sur la slide juste après donc les tiols on a des précurseurs de tiols dans nos matières premières dans l'houblon mais aussi dans le malt et ils vont être extraits sous l'effet de notre process donc que ce soit au bloc chaud ou pendant notre dry uping et cette extraction va ensuite se terminer par l'action de la levure pareil donc des enzymes exogènes à la levure donc là on est plutôt sur des bétaliases qui vont transformer ces précurseurs en tiols qui eux sont des molécules aromatiques donc ça c'est des mécanismes qui sont similaires à ce qui se passe dans le vin et dans le vin ils ont beaucoup travaillé là-dessus sur les dizaines dernières années alors que dans la bière on est seulement en train de découvrir le phénomène et on va dire la dernière catégorie qu'on pourrait simplifier de biotransformation c'est ce qui se passe au niveau des composés oxygénés donc là pareil sous l'effet des enzymes exogènes de la levure on va avoir une transformation des réductions d'oxydation des rearrangements de ces composés oxygénés donc qui peuvent être des composés déjà aromatiques à la base comme par exemple le géraniol que vous voyez sur le schéma qui est en haut à gauche donc le géraniol qui sort un caractère floral qui lui peut être transformé en linalol qui va donner un caractère plutôt orange ou en terpinole qui va donner un caractère plutôt boisé donc voilà ça c'est aussi des transformations qui se font au niveau de ces molécules et puis on peut avoir aussi des réactions en chaîne par exemple le linalol on le retrouve il peut être libéré par le biais d'un composé glycosylé et ensuite il peut être rétransformé par la voie des composés oxygénés donc ça c'est la biotransformation donc dit comme ça c'est un peu lourd c'est un peu compliqué à comprendre parce que là on imagine mal comment on va révéler ça au niveau de notre bière en utilisant nos houblons et en pilotant nos plantations donc comme je vous l'ai dit je reviens sur les tioles un petit peu avant de passer à la suite donc les tioles c'est les composés aromatiques qui vont être responsables d'odeurs ça peut être des odeurs agréables ou désagréables il y a un tiol qui est très connu que tous les brasseurs connaissent c'est le DMS qui va donner un coup de chou ou de maïs cuit à notre produit donc ça c'est un tiol qu'on retrouve initialement dans le malte donc on regarde surtout l'aspect malte sur le DMS mais il faut savoir que le houblon peut aussi apporter des précurseurs de DMS et entraîner un goût DMS à notre bière mais à côté de ça les tioles c'est aussi beaucoup d'odeurs agréables donc je vous passe le nom des molécules mais on peut avoir des molécules qui vont du cassis à l'ananas en passant par les fruits exotiques donc voilà pour les tioles donc quelque chose de très intéressant et les tioles en brasserie donc l'origine des tioles en brasserie elle est multiple donc je ne vais pas vous illustrer tout ce schéma qui a été fait par notre confrère Laurent de chez Niseos qui a beaucoup travaillé notamment sur l'origine des tioles dans le vin et qui travaille aujourd'hui beaucoup sur la partie brasserie mais on voit que les tioles peuvent venir bien principalement des matières premières on peut les révéler dans le mou et dans la bière et du coup c'est intéressant de comprendre ces mécanismes de révélation pour pouvoir avoir des leviers concrets en brasserie pour pouvoir mieux exploiter nos matières premières en fonction des précurseurs qu'il y a dedans donc voilà ça c'est et sur les bières houblonnées en recherche actuellement et j'espère que d'ici 6 mois à 1 an je pourrai vous présenter les travaux de ce sujet et pouvoir avoir des leviers concrets en brasserie pour pouvoir utiliser ces voies de synthèse donc si on résume le dry hopping donc le dry hopping c'est quoi c'est un incontournable pour nos IPA modernes donc l'incontournable c'est une IPA elle est caractérisée par quoi par un dry hopping c'est l'ajout doublon pour un garde ou la fermentation avec pour objectif avoir un impact positif sur la bière impact aromatique positif sur la bière en recherchant plutôt un caractère fruité exotique résineux en fonction de la bière qu'on veut créer derrière il y a forcément une synergie qui se passe avec la levure donc une synergie à promouvoir parce qu'il y a beaucoup de mécanismes et ça peut vraiment changer le goût du produit et vraiment mettre en valeur votre dry hopping maintenant la question que en tant que brasseur on se pose c'est comment piloter le dry hopping et c'est quoi le point de vigilance sur le dry hopping donc c'est assez intéressant de voir que le style IPA il a vraiment pris une place majeure sur la scène actuelle donc je vous ai mis quelques références en dessous notamment avec Broodog la Punk IPA donc c'est l'IPA la plus bu en Europe actuellement donc ça c'est une boisserie indépendante on a Wild Goose qui a été racheté par Abbeinbev qui a fait le choix d'acheter des petits crafs pour pouvoir injecter sur le marché de l'IPA et on voit aussi des brasseries plus traditionnelles comme Heineken avec sa pelle forte qui sort une IPA et Goodall qui sort également une IPA donc on voit que le côté IPA est incontournable donc le dry hopping devient également incontournable en brasserie aujourd'hui donc comment faire un bon dry hopping donc les techniques de dry hopping donc les techniques de dry hopping elles sont très diverses et surtout il faut vraiment avoir conscience d'une chose c'est qu'il faut qu'elle soit adaptée à sa brasserie parce qu'en fonction des tailles de brasserie on ne peut pas mettre en oeuvre les mêmes techniques de dry hopping donc la première technique de dry hopping c'est la technique d'ajouter simplement le houllon dans le tank donc par le trou d'homme donc par le trou d'homme simplement comme on voit sur la photo on ajoute nos pelés dans le fermenteur au moment adéquat ou alors avec un houblonneur comme le houblonneur qu'on trouve chez la Gounitas donc vous voyez la petite cuve qui est en dessous donc cette cuve est branchée sur un tuyau qui amène en haut du fermenteur et les pelés sont mis dedans et sont envoyés en poussant avec 5 barres de CO2 les pelés sur le haut du fermenteur pour pouvoir doser le houblon donc l'objectif c'est quoi c'est que chez la Gounitas ils ont déjà des fermenteurs qui ont une taille très importante donc monter toutes les quantités de houblon en haut de leur fermenteur c'est un peu pénible donc c'est pour ça qu'ils ont imaginé cette solution là qui marche très bien mais qui demande quand même d'avoir une installation un petit peu adaptée notamment avec des coudes à 90 degrés dits longs et pas des coudes raccourcis qu'on a l'habitude d'avoir pour éviter de faire des bouchons dedans et d'avoir forcément un petit peu de technique et d'expérience pour pouvoir envoyer correctement le houblon en pelé dans le haut du tank juste avec une pression de CO2 mais a priori c'est une technique qui marche qui marche vraiment bien et ils arrivent à envoyer l'équivalent de 30 ou 40 kilos par demi-heure avec cette technique là donc ce qui permet quand même déjà de dryoper des grandes quantités sur des gros volets donc l'ajout libre dans le tank l'ajout libre ça peut aussi être fait par traversage si vous avez un trou d'homme qui est uniquement sur le bas de votre tank ça peut être vous pouvez préparer votre tank le mettre sous CO2 ajouter l'eau blonde dedans et ensuite envoyer votre bière dedans du tank de fermentation dans le tank que vous avez préparé avec le houblon ça revient à un ajout libre dans le tank ce qui est important de faire aussi c'est surtout quand on est sur les tanks le tank cylindroconique c'est de faire un remontage du houblon parce que forcément le houblon va sédimenter assez rapidement et de faire buller du CO2 en pied de tank pour pouvoir remonter le houblon et pour pouvoir favoriser la surface d'échange et la surface de contact entre les pelets et la bière donc ça c'est quelque chose qui est important pour améliorer l'efficacité de votre drape dans les tanks horizontaux la surface de contact est un peu plus optimisée donc de toute façon on ne peut pas faire de remontage donc la question on peut également faire une extraction assistée donc extraction assistée donc avec tous les houblonneurs qu'on peut trouver donc là je vous en ai mis quelques-uns mais on a vraiment on trouve tous les houblonneurs avec des techniques aussi diverses variées originales et farfelues qu'on peut imaginer sur le marché donc on a quoi on a un grand classique qui est le brocone le hop gum qui rencontre un franc succès où on a un houblonnage qui se fait dans une cuve externe et la bière repasse à travers un genre d'une frité une bougie filtre qui évite d'envoyer des bouts de houblon dans le tank après on sait qu'à partir d'un certain volume de houblon une certaine quantité d'houblon ça se bouche assez vite on a le rocket de chez Schultz qui permet de simplement faire une boucle entre une pompe et le tank et d'incorporer via un bol le houblon et on a le hop master de chez Zip qui est un gros sac à T dans lequel on va mettre notre houblon on va faire infuser de la bière ensuite on met cette bière infusée dans le tank et il y a Sierra Nevada aussi qui a développé son torpedo donc Sierra Nevada qui travaille principalement avec du houblon en cône ils sont situés au coeur des régions productrices de houblon et pareil c'est un sac à T géant sur lequel ils vont faire circuler de la bière couler de la bière ils vont récupérer de la bière chargée en composants aromatiques en bas qu'ils vont injecter dans le tank donc ça c'est les extractions assistées ensuite il y a une autre méthode qui je trouve assez intéressante c'est ce qu'on appelle la slurry méthode donc l'idée c'est quoi c'est de faire à slurry une pâte en fait une mixture entre notre houblon et de l'eau désairée ou de la bière donc l'idée c'est de rendre le houblon liquide pour pouvoir ensuite le pomper dans le tank donc on a une phase où on va dissoudre notre houblon dans de la bière ou alors dans l'eau désairée donc l'eau désairée pour ne pas apporter d'oxygène et ne pas dégrader la qualité de notre bière attention si on utilise de l'eau désairée il faut bien calculer ses densités pour pouvoir retomber sur ses pattes les ratios qu'on peut trouver dans la biblio c'est à peu près 1 kg de pelée pour 7,5 litres d'eau ou de bière et on envoie tout ça dans le tank pour ensuite dérouler le dry hopping normalement donc il faut bien penser à une phase d'homogénéation dans le tank donc ça c'est une méthode qui peut être utilisée pour les brasseries avec des très gros fermenteurs donc vraiment ça permet de faire des dissolutions et d'envoyer ça dans des fermenteurs et ensuite de faire une recirculation dans le fermenteur ou d'utiliser des systèmes de mélange dans les fermenteurs comme les cannes de Alpha Laval donc ça je pense que c'est une méthode qui est intéressante et qui peut et qui peut avoir des avantages donc là je vous ai fait un petit comparatif des avantages inconvénients risques et améliorations possibles sur les différentes les trois grandes familles on va dire de techniques que j'ai énumérées donc l'ajout libre donc l'avantage c'est que c'est rapide c'est un coût qui est moins l'inconvénient c'est que ça nécessite un trou d'homme sur le haut du tank à minima si le trou d'homme ça nécessite un passage avec un trou d'homme sur le bas sur un tank qui n'a pas de trou d'homme c'est impossible à faire le risque c'est le giclage moussage de la bière je vais revenir là dessus après j'ai une j'ai une diapole là dessus et le risque aussi c'est une chute de hauteur si c'est pas si on a pas de passerelle adaptée pour pouvoir accéder en haut de nos tanks donc l'amélioration qui peut être fait c'est ajouter un sas de pressurisation dans lequel on met le houblon et ensuite on ouvre ce sas pour que le houblon tombe dans la bière ça évitera le giclage et le moussage de la bière et forcément prévoir une passerelle d'accès pour accéder à ces trous d'homme et pouvoir dry hoper sereinement donc ça l'ajout libre c'est vraiment moi c'est la méthode que je recommande après pour pouvoir faire cette méthode il faut avoir anticipé son parc de fermenteurs donc forcément dès qu'on a un parc de fermenteurs qui n'a pas de trous d'homme sur le haut ça élimine tout de suite malheureusement cette option donc ensuite on a l'extraction assistée donc ça c'est possible sur différents types de fermenteurs que ce soit des petits ou des gros avec on a comme une limite sur la taille haute de ces fermenteurs donc je sais pas si on a des très grosses brasseries dans l'assemblée mais c'est vrai qu'on peut pas monter très haut non plus parce que les tailles de ces houblonneurs sont limitées donc les quantités de houblon sont limitées sont plafonnées c'est un coût qui est quand même non négligeable ça c'est vraiment un des inconvénients je trouve les plus négatifs là dessus c'est que le coût des ces houbloners est parfois exempt du temps on a rien en dessous de 10 000 euros et forcément ça demande un nettoyage du matériel après l'utilisation et une expérience pour l'utilisation bon ça permet le risque c'est ça risque d'extraire des composés indésirables parce qu'on a une action mécanique qui est très importante et ce qui risque aussi d'entraîner une forte turbidité ça peut être automatisé assez facilement et la dernière catégorie c'est la slurry méthode donc là qui peut être adaptée également pour les gros volumes donc à toute taille de fermenteur ça a un coût qui est un peu plus faible parce que ça nécessite quand même un matériel de dissolution donc on a une petite cuve de dissolution pour pouvoir dissoudre le houblon avec sa bière ou son dos désaéré forcément nettoyage de tout ça un risque c'est de ne pas avoir le bon ratio liquide-solide et d'avoir un bouchon de houblon et ça peut également être automatisé et surtout déjà standardisé donc voilà un peu pour les différentes techniques et une petite tendance qu'on peut voir aussi sur les salons c'est le dry hopping avant le service donc avec des pompes à bière spécifiques où le houblon passe dedans ou alors tout simplement des infusions dans les airs donc ça permet de proposer au consommateur une expérience vraiment proche du produit en manipulant le produit donc comment est-ce qu'on maîtrise notre dry hopping donc déjà je vais commencer par discuter sur les risques les risques au dry hopping le premier risque qu'on a c'est l'oxydation de notre bière c'est au final on veut l'améliorer en faisant un dry hopping améliorer sa qualité arométrique et on fait tout l'inverse on oxy notre bière parce qu'on apporte de l'oxygène par le houblon donc forcément que ça soit en cône de façon importante et en pelée de façon mineure mais on a un ajout d'oxygène par le houblon donc d'où l'intérêt de le mettre plutôt à une phase où on a encore de la fermentation et une évacuation de CO2 qui évacuera de l'oxygène par la méthode si vous faites un traversage de temps vous n'avez pas balayé correctement votre temps vous n'avez pas balayé correctement votre hop gun ou votre houblonneur avant d'envoyer de la bière dedans donc là c'est chaque fois dès qu'il y a de l'air résiduel c'est de l'oxygène qui va être en contact avec votre bière et c'est un risque d'oxydation et ensuite petit point une reprise d'o2 lors d'ajout par un tru-dome donc si vous ouvrez votre tru-dome en haut de fermenteur et que vous ajoutez du houblon pour faire votre dry-hopping on est sur une reprise qui est de 20 à 30 ppb donc qui est mini donc qui va encore dans les avantages de cette méthode simplement en mettant le houblon par l'eau du fermenteur donc un autre risque au dry-hopping c'est d'apporter de l'astringence donc on va apporter de la matière notre houblon c'est de la matière foliaire ça contient de la matière foliaire et on risque d'avoir une extraction de polyphénol par les mouvements mécaniques de notre extraction donc ça c'est surtout vrai avec les houblonneurs on va avoir une action mécanique qui va être importante et qui va être d'accentuer l'extraction des polyphénols et d'entraîner un goût dit vert ou de houblon vert à notre bière un autre risque c'est forcément notre refermentation d'avoir une refermentation bouteille parce que le HOPRIP a mal été maîtrisé on fait notre houblonnage trop froid ça veut dire que les enzymes de notre houblon vont quand même créer des sucres simples mais par contre la levure ne sera plus en capacité de les fermenter donc ces sucres simples vont rester dans notre bière et une fois que notre produit est réchauffé et que la bière se réchauffe les levures vont être en capacité de pouvoir fermenter et du coup elles vont fermenter ces sucres simples et ce qui va entraîner une surcarbonatation de notre produit une surcarbonatation de notre bière cet effet HOPRIP il va entraîner donc un prolongement de la fermentation et du coup il va également décaler la réduction du diacétyl donc attention aux mises au froid un peu trop précipité qui pourraient entraîner une présence de diacétyl dans votre produit vous avez quelques courbes en bas donc à droite c'est une courbe qui montre l'augmentation de diacétyl après un dryoping vous avez la variation de glucose dans la bière après dryoping et du coup la courbe qui monte en flèche c'est avec grosse dose de houblon et une absence de levure donc on crée des sucres simples et il faut de la levure pour les faire monter derrière risque au dryoping donc avant je vous parlais de dégazage lorsqu'on a des houblons donc je pense qu'il y a des brasseurs qui ont déjà vécu l'expérience de mettre son houblon dans le fermenteur et d'avoir soudainement un souffle qui commence à arriver du fermenteur puis une giclée de mousse qui sort du fermenteur qui devient complètement incontrôlable donc le fait de mettre du houblon dans la bière la bière est légèrement carbonatée de la fermentation qu'il y a eu forcément impactée par la pression que vous avez mis pour faire cette fermentation et du coup lorsque vous ajoutez le houblon dedans ça va créer des points de nucléation et ça va entraîner un dégazage très rapide et très brutal de la bière donc ça va mousser et ça va ressortir par le haut du fermenteur donc ça faites attention parce que ça peut être très dangereux donc les moyens pour éviter ce type de problème c'est déjà si vous faites des bières dry-opées et que vous dry-opées en ajoutant par le haut ne mettez pas de contre-pression pendant votre fermentation ça sert à rien de commencer à carbonater la bière parce que cette étape de dégazage elle va cette étape d'oublonnage ça va la dégazer et si vous voulez aller plus loin ça serait plutôt que de mettre directement dans le trou d'homme ça serait avoir une vanne sur un gros diamètre sur lequel vous pouvez brancher un bol pressurisable donc c'est votre houblon et ensuite vous ouvrez la vanne qui va pressuriser le bol et qui va faire tomber le houblon dans le produit donc c'est une petite amélioration à faire ça coûte un peu d'argent c'est sûr mais ça permet vraiment d'éviter ce risque là et ça permet également de dry-opées sous pression donc là ça vous permettra de ne pas décarbonater votre bière lors du dry-oping et du coup d'économiser un petit peu de CO2 donc ça c'est quelque chose qui est très vigilant à faire surtout si on est en hauteur comme sur la photo à droite sur l'escabeau heureusement que le bonhomme ne s'est pas pris en pleine tête sinon je pense qu'il serait tombé à la renverse dernier risque au dry-oping c'est la contamination la contamination donc on en a parlé un petit peu au début lorsqu'on utilise des cônes de houblon on peut contaminer notre produit donc sur ça je recommande l'utilisation de pelés pour le dry-oping pour vraiment limiter les risques microbien et attention à la stérilisation et au nettoyage de vos équipements que vous utilisez pour le dry-oping c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce que vous êtes sur la partie froide donc vous êtes dans la zone sensible de votre bière vous n'êtes plus comme au bloc chaud où il y a l'ébullition qui est là pour limiter les contaminations un des risques qui est important aussi au dry-oping c'est la turbidité donc la turbidité c'est quelque chose qui peut être recherché la turbidité comme dans les AISI IPA New England IPA etc. donc on recherche un produit trouble par contre ça peut être non voulu donc à la présence de particules donc ça c'est important de bien travailler ces gardes froides et éventuellement d'avoir un processus de filtration donc là attention à la filtration parce que la filtration va coter des molécules aromatiques aussi donc vous n'allez pas avoir le même profil aromatique avant et après filtration donc en dessous on retrouve un petit graphique avec les pertes qu'il y a au niveau de la filtration donc on va perdre notamment beaucoup de Myrsène bon après le Myrsène c'est une molécule qui va vous donner un caractère très résineux à votre bière donc si vous recherchez une bière avec un caractère très résineux et que vous la filtrez vous aurez du mal à voir ce caractère là par contre si justement vous voulez l'enlever ou vous voulez plutôt les caractères fruités comme le linalol c'est quelque chose qui tient plutôt bien à la filtration donc on a vu les risques du dry-hopping maintenant l'idée c'est de voir comment on va maîtriser ce dry-hopping et par nos leviers donc c'est quoi les leviers les moyens d'action qu'on a pour diminuer ces risques et améliorer la qualité de notre produit les premiers leviers sur la biotransformation donc la biotransformation je vous en ai parlé avant c'est l'action exoenzymatique de la levure sur les composés du long blond et c'est des voies qui sont complexes donc c'est des voies qui sont complexes mais on peut quand même faire quelques généralités comme on est sur des enzymes les enzymes sont favorisés par la température donc plus la température est haute plus on va favoriser l'action de ces enzymes on a si on prend à peu près le enzyme sur le marché on a généralement un optimum qui est de 4-5 de pH à 5 de pH donc on est quand même plutôt sur une limite haute pour la bière sachant qu'une bière normale on peut descendre facilement à 4-2 4-1 de pH l'impact négatif du glucose pour certaines enzymes donc à savoir qu'il y a certaines enzymes exoenzymatiques de la levure qui sont inhibées par le glucose c'est à dire qu'elles vont seulement pouvoir agir en fin de fermentation quand le glucose sera faiblement présent dans le mou et l'enzyme où on trouve principalement c'est la bêta-glucosidase c'est souches dépendants donc en fonction des souches il y a des enzymes qui vont avoir des activités enzymatiques importantes d'autres qui vont avoir pas du tout d'activités enzymatiques aujourd'hui on n'a pas trop de visibilité sur les levures commerciales là-dessus donc on trouve des choses notamment sur les levures liquides on peut trouver un petit peu de données là-dessus mais sur les levures commerciales on trouve peu de choses ou alors c'est seulement en train d'arriver une autre solution pour favoriser la biotransformation donc utiliser une souche qui contient beaucoup après sinon ça peut être aussi ajout d'enzymes exogènes donc je ne sais pas si vous avez vu mais il y a l'allemand qui a sorti un cocktail d'enzymes exogènes pour ajouter au monde du dry-uping pour favoriser la biotransformation donc ça ça peut être des leviers pour exauster ce facteur-là l'utilisation de maltes désagrégées donc quand on utilise un malte qui est fortement désagrégé on a une concentration en précurseurs de tuol qui est plus importante qui va être aussi révélée lors de cette phase de fermentation et toujours dans la même idée avoir beaucoup de précurseurs de tuol pour avoir une meilleure révélation derrière c'est utiliser des houblons riches en précurseurs donc là forcément on a beaucoup d'houblons américains comme Simco Citra Mosaïque également des houblons de Nouveau Monde comme Galaxy Nelson donc voilà pour la biotransformation donc cette biotransformation on voit qu'elle pose une question c'est quand faire le dry-uping c'est quand le moment opportun le meilleur moment pour faire le dry-uping donc notre phase en fermenteur elle se découpe en trois étapes on a la phase de fermentation où là on a une chute d'avanceté qui est importante une phase très active de fermentation ensuite on a une période de garde chaude où traditionnellement on réduit notre diacétyl et s'ensuit la période de garde froide où on va faire maturer notre bière pour avoir un produit stable et avec la turbidité souhaitée donc un dry-uping idéalement c'est le faire au moins de la fermentation et de la garde chaude ça permet d'avoir encore une activité fermentaire importante et d'avoir une chasse de CO2 donc ce CO2 ça va permettre de supprimer l'oxygène dissous l'oxygène qui est apporté par le houblon ça permet d'avoir une activité enzymatique qui est importante et d'avoir une levure qui est en pleine forme pour pouvoir absorber les sucres créés par le upcry et du coup d'éviter les risques de suratinulation ou de surcarbonation de notre bouteille derrière et en même temps ça permet une bonne dissolution parce qu'on a encore une activité fermentaire une chasse de CO2 donc du coup ça entraîne des mouvements de convection dans notre temps et du coup ça va entraîner un mélange naturel de nos arômes l'autre levier c'est un levier sur l'extraction des huiles donc j'en ai déjà pas mal parlé avant c'est l'impact de la température sur la voilatisation de certains composés donc notamment une température supérieure à 20 degrés qui va voilatiser les composés herbacés résineux donc notamment entre le linalol et le myrsène donc on a un autre levier au dryoping qui est sur les polyphénols donc on a parlé d'astringence avant donc les polyphénols vous pouvez entraîner de l'astringence donc en fonction des variétés que vous utilisez de leur taux d'alpha vous allez avoir des doses de polyphénols qui vont être différentes les polyphénols ne sont pas les premiers composés qui vont se solubiliser dans la bière lors du dryoping ils vont plutôt se solubiliser après 4-5 jours de contact donc on peut fractionner les dryoping pour faire des petits dryoping et entre chaque dryoping on purge notre temps pour pouvoir enlever les résidus du dryoping précédent ce qui permet d'avoir des temps de contact plus court entre l'ouglon et la bière et du coup d'avoir des bières qui sont moins riches en polyphénols c'est accéléré par l'agitation donc l'action mécanique avec un dryopper avec une pompe va augmenter l'extraction des polyphénols et va augmenter leur effet leur effet qui peut être ou de l'astringence ou du corps donc les polyphénols ont un peu un effet double tranchant donc ça peut être à la fois un effet astringent qui va être désagréable en bouche ou ça peut être un effet de corps notamment dans les bières faiblement alcoolisées où on a peu d'alcool pour apporter du corps on va avoir aller rechercher un petit peu de polyphénol pour pouvoir apporter de la structure en bouche donc ça c'est quelque chose qui peut aussi être positif là dessus mais bon je ne m'étale pas sur le sujet parce que je pense que ça va faire l'effet d'une autre conférence ça va faire l'effet d'une conférence sur les polyphénols par mon collègue Thomas donc fractionner les dry hopping ça permet d'améliorer la qualité aromatique donc faire plutôt plusieurs petits dry hopping plutôt que de faire un gros dry hopping augmenter l'ensemencement de la levure ça va aussi augmenter ça va diminuer la solubilité des polyphénols plus il y a de levure au moins les polyphénols se solubiliseront et utiliser des houblons type cryo ou T45 qui vont permettre de limiter l'apport de matières foliaires les leviers au dry hopping donc j'arrive sur la fin les leviers au dry hopping vous avez la qualité du mou la qualité du mou c'est quelque chose qui est important pour améliorer son dry hopping donc les bières riches en protéines et en carbohydrates donc sucres résiduels non fermentissibles bêta-glucanes ils ont une saveur qui ont un art de dry hopping plus intense donc on va avoir justement un effet avec de captation des arômes les carbohydrates donc les sucres et bêta-glucanes vont retenir les composés herbacés résineux donc ça c'est quelque chose qui est important à savoir aussi en fonction quand vous pouvez piloter votre bière avec ou sans ce caractère herbacé-résineux et augmenter le taux d'enfoncement ça diminue les composés herbacés et résineux parce qu'on a une fermentation qui va être plus active et du coup on va avoir une volatilisation qui va être plus importante de ces composés-là qui sont plus facilement volatiles et ensuite le dernier levier qui va être la minéralité de l'eau donc forcément la minéralité de l'eau on en parle on en parle pas mal donc savoir que les sulfates vont avoir tendance à baisser la qualité aromatique du houblon plus on augmente les sulfates plus on a tendance à diminuer la qualité aromatique du houblon et les chlorures améliorent la rondeur le ratio qui a été qui a un bon équilibre pour les bières c'est un ratio 2-3 en faveur des chlorures pour calculer vos ajouts que ce soit en chlorures de calcium en sulfates de calcium utilisez je vous conseille d'utiliser le logiciel le Excel libre d'accès Bruno Retter que vous trouvez sur internet et qui est vraiment bien fait pour un logiciel d'accès donc en conclusion à tout ça sur le dryoping donc comme je disais en introduction adaptez votre technique à votre brasserie en fonction de la taille et de l'organisation on a vu beaucoup de choses différentes tout n'est pas possible dans toutes les brasseries maîtriser les paramètres et bien les définir donc que ce soit le temps la température la population de levure la quantité d'oublons etc donc ça c'est vraiment des choses à bien définir le moment d'ajout aussi donc bien les définir et les respecter pour avoir quelque chose de stable et surtout en cas de dérive comprendre d'où ça vient ça c'est important on voit que c'est multi paramètres donc si on change trop de paramètres d'un coup on ne comprendra plus comment ça impacte la qualité aromatique de notre produit et il y a un suivi qualité adapté notamment vis-à-vis du pop creep qui peuvent vous faire des problèmes de l'eau si vous ne respectez pas suffisamment de temps avant de mettre au froid votre bière dry ou pas donc il reste encore de nombreuses zones à éclairer notamment le choix des souches de levure les mécanismes de révélation de la biotransformation donc ça comme je disais on travaille dessus à IFBM j'espère pour vous apporter des leviers dans la prochaine année et aussi l'impact de la base Malte on se rend compte que les types de variétés d'orge ne révèlent pas toutes les arômes de la même manière et par contre aujourd'hui on a peu de données là-dessus donc voilà merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention